Salut tout le monde, bienvenue sur Investir Chez Nous. Notre chaîne parle de l'investissement en Afrique, de l'entrepreneuriat et du business en Afrique. Si vous êtes d'accord avec notre chaîne, nous demandons de vous abonner massivement et de partager nos vidéos avec les membres de vos familles. Aujourd'hui, nous allons parler de 11 mauvaises habitudes à abandonner pour fuir la pauvreté en Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord vous annoncer que nous avons une chaîne qui parle aussi de l'investissement et de l'entrepreneuriat, mais cette chaîne est en anglais. Donc, si vous êtes anglophone, nous allons vous demander d'aller sur la description de cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne qui s'appelle Success Style For You. Vous allez vraiment beaucoup apprendre sur les finances et sur les investissements et l'éducation financière. Nous allons vous demander ici de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, afin d'en savoir sur notre dernier point, qui nous considérons comme le point le plus essentiel. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter à 100%. Alors, notre premier point ici est que les pauvres regardent trop la télévision. Alors, nous devons stopper. Ici, ce que je veux dire par là est que nous passons trop notre temps, les pauvres passent trop le temps à regarder la télévision, les téléréalités et à faire des programmes, à suivre des séries télévisées et même programmer, à abandonner tout pour aller suivre des séries télévisées. Alors, ici, je vais vous dire que moi-même aussi, je l'ai fait quand j'étais encore en Afrique. J'ai abandonné tout et pour aller rapidement à la maison et suivre 24 heures chrono de Jack Borer. Mais, j'ai passé beaucoup de temps à gaspiller, à suivre la télévision et des séries réalités, des téléréalités. En Afrique, nous savons qu'il y a plein de jeunes filles qui suivent des Kardashian qui sont des téléréalités. Je vais vous donner un conseil ici. Moi, quand je suis venu aux Etats-Unis, j'ai vite, rapidement compris que tout ce que nous voyons à la télévision et tout ce que nous voyons au clip ou au télé réalité n'est pas la réalité sur place. Donc, vous allez vous étonner qu'ici aux Etats-Unis, personne ne s'en fout des Kardashian. Donc, tout le monde est occupé ici à chercher de l'argent, à aller au travail et à payer des factures. Alors, ce que je vais dire à mes frères et sœurs africaines, c'est d'essayer un peu de stopper, à passer beaucoup de temps à regarder des téléréalités, de regarder des séries télévisées, à regarder des théâtres même de chez nous et à regarder des informations et tout ce qui est télévision en excès. Donc, nous devons arrêter pour fuir la pauvreté. Donc, le temps est précieux. Nous tous, dans la vie, nous avons 24 heures par jour. Et alors, nous devons prendre soin de comment nous utilisons cette heure qui est disponible pour nous. Nous allons passer à notre deuxième point qui serait le point de les pauvres achètent des histoires en promotion. Alors, les pauvres, quand ils voient, ils partent au shop, même si ce n'était pas programmé, s'il y a quelque chose qui est en promotion, ils se précipitent directement à acheter. Et pour eux, ils se disent qu'ils ont économisé ou ils ont sauvegardé le peu d'argent qu'ils avaient. Mais ici, ce que je veux vous dire est que nous devons stopper ce système-là. Car, quand nous payons les histoires en promotion, nous dépensons même ce que nous n'avons pas prévu. Donc, quand tu vas au shop ou bien tu vas faire le shopping, ne paye pas des histoires car ou parce que c'est toujours en promotion. Il faut bien te préparer et payer ce que tu avais prévu à payer. Ici, le conseil que je veux vous donner est qu'il faut seulement payer des compagnies qui sont en promotion. Par exemple, il y a une compagnie que quelqu'un est en train de vendre, mais il les vend par exemple parce qu'il a besoin d'argent. Ou il a une maison qu'il vend et il les vend parce qu'il a besoin d'argent. Et tu fais des recherches sur la valeur de la maison ou la valeur de la compagnie et tu vois comment tu pourras payer cette maison ou cette compagnie en promotion. Donc, l'idée ici c'est de payer des histoires qui vont vous ramener de l'argent. Ne payez pas les histoires quand vous payez par exemple aujourd'hui et le lendemain ça perd de la valeur. Par exemple, les voitures, les habits, quand tu paies aujourd'hui les chaussures et c'est le lendemain, les mêmes jours, même quand tu quittes du magasin, ça perd de la valeur. Donc, nous devons seulement payer en promotion ce qui gagne de la valeur. Par exemple, les business ou bien des appartements, les maisons ou les terrains, même les terrains vides parce que les terrains ça prend toujours de la valeur. Donc, c'est ça aussi ce que nous devons arrêter et pour fuir la pauvreté. Alors, nous allons passer à notre troisième point et qui est le point de nous savons ici que les pauvres se réveillent tard. Donc, ici, nous voyons, si tu essaies un peu de faire des investigations, regarde tes amis ou tes frères ou tes cousins qui se réveillent. Regarde les gens qui se réveillent tard, comment ils sont pauvres dans la RV. Parce que, tu sais pourquoi ils se réveillent tard? C'est parce qu'ils n'ont pas de programme. Ils n'ont même pas de programme pour la journée qui vient. Donc, ils n'ont pas besoin de se réveiller trop tôt. Mais ici, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Il faut en profiter du temps. Il faut surtout en profiter du temps car nous n'avons qu'il y a 24 heures du temps par jour. Et il ne faut pas passer tout ton temps sur les lits, dormir et se réveiller tard. Et puis, un autre conseil ici, c'est quand tu te réveilles tôt, tu seras plus productif dans la journée. Donc, tu vas produire plus parce que c'est les matins que nous avons notre énergie élevée. Donc, quand tu te réveilles tôt et pour faire tes programmes très tôt matin, tu verras que tes programmes, tu vas les accomplir avec beaucoup d'énergie et puis avec efficacité. Alors, ici, le conseil est que nous devons arrêter de nous réveiller tard. Il faut se réveiller très tôt matin pour enfin de profiter de toute la journée. Et notre quatrième point, notre quatrième point serait ici que les pauvres sont vraiment dans les sports. Donc, ici, nous savons, surtout en Afrique, nous passons beaucoup de temps dans le football. Les sports, ici, les Africains, beaucoup aiment le football, le basketball. Donc, ce que je vais dire ici est que nous devons limiter notre temps dans les sports. Quand nous regardons les matchs de Barcelone, des Réas de Madrid, ces gens-là, les Christian Ronaldo, les Messi, ils sont déjà payés. Ils sont déjà payés et ils se font des millions. Nous, nous passons notre temps à regarder les matchs à 90 minutes. Et des fois même, il y a des gens qui prennent une heure d'abord avant les matchs, regarder les émissions qui font des analyses de matchs. Et après, regarder les matchs, après les matchs, commenter avec les amis. Des fois, ils se battent. Alors, nous devons voir comment nous devons économiser ou garder notre précieux temps que nous avons. Moi, ici, je vais vous donner l'exemple que j'applique moi-même. Quand j'étais en Afrique, j'ai passé mon temps à regarder les émissions d'analyse des matchs. Les matchs, 90 minutes, j'ai regardé même les matchs des équipes que je ne supportais pas. Donc, pour juste savoir comment les championnats, comment les autres équipes, comment évoluent. Donc, et maintenant, là, quand j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Même si j'aime toujours le football, mais je ne regarde plus les émissions ou je ne regarde plus tous les matchs, je regarde les matchs qui sont importants. Et je ne regarde que les matchs de mon équipe. Alors, si tu... et je ne regarde plus jamais 90 minutes. Donc, c'est ça la discipline que je me suis donnée. Je regarde les highlights. Les highlights, donc, ce sont les extraits les plus... les extraits forts du match. Donc, ça peut être 3 ou 5 minutes. Donc, ça va t'aider seulement de savoir comment ton équipe a joué et combien ils ont gagné, combien ils ont marqué comme but. Donc, cela veut dire quoi ? Ici, je vous demande d'arrêter de dégaspiller le temps, conduire, aller dans des bars et rester là, regarder des matchs et discuter avec les amis. Ils ont le temps perdu. Donc, est-ce que... demande-toi. Est-ce que le temps que tu as perdu là, ça t'a apporté quelque chose dans ton account ? Ça t'a apporté quelque chose dans ta tête ? Ou qu'est-ce que ça t'a amené ? Donc, ici, si tu es vraiment accro du football, ce que je vais te demander de faire, commence à réduire le temps dont tu regardes les matchs. Regarde, par exemple, les highlights, les extraits de buts et les extraits de moments forts. Alors, nous allons passer à notre cinquième point ici, qui est le point, nous disons que les pauvres, ils ont toujours tendance à blâmer les autres pour leur malheur. Par exemple, ici, nous savons que dans notre vie, nous sommes la seule personne qui est responsable de notre réussite ou de notre échec. Alors, quand tu passes ton temps à blâmer les autres parce que tu n'as pas réussi, ou bien tu as commencé un projet et tu as échoué. Donc, cela veut dire que c'est le manque de responsabilité. Alors, tu dois prendre à 100% la responsabilité de tout ce que tu fais. Ici, je voulais aussi vous dire que, il y a par exemple un ami qui peut commencer un projet et qui échoue. N'essuie pas cet ami-là parce qu'il a échoué et tu penses que toi aussi, tu vas échouer. Non. Ici, je veux dire que chacun a son étoile. Tu peux faire cela de ta façon et tu vas réussir. Mais, il faut essayer d'arrêter de blâmer d'autres personnes pour vos échecs. De la même chose que pour vos réussites, il faut essayer de vous encourager, de vous féliciter pour tous les efforts que vous avez faits pour avoir cette réussite-là. Donc, arrêtez, arrêtez de blâmer les autres pour vos malheurs ou pour vos réussites. Ici, nous voyons les gens qui sont en train de blâmer leur famille, leurs frères, leurs oncles et ce n'est pas bien. Ce ne sont pas des mentalités que nous devons avoir pour réussir dans la vie ou réussir en Afrique. Nous allons passer à notre sixième point qui est le point, nous disons ici, les pauvres ne sont pas organisés avec de l'argent. Nous voyons que dans les familles pauvres, quand il y a des problèmes, et c'est directement, nous allons voir que les cotisations vont commencer. Cotisons parce que nous voulons intégrer notre frère ou notre soeur. Cotisons parce que nous voulons payer les loyers. Ici, c'est que je vais dire quoi? Si tu as de l'argent, tu dois savoir comment épargner. Nous appelons ça ici les fonds d'urgence. Donc, il faut par exemple, tu te dis, par mois je dépense 1000$. Ok, je dois épargner au moins 6000$ pour 6 mois. Donc, ça c'est le minimum dont tu dois avoir comme épargne. Donc, c'est ça même le minimum qu'on appelle les fonds d'urgence. Donc, tu dois seulement utiliser ces fonds-là quand tu as des problèmes. Par exemple, tu peux perdre un boulot facilement et que tu as besoin de l'argent pour payer les loyers. Et tu peux utiliser cet argent-là, l'argent d'urgence, pour payer les loyers. Donc, ici, il faut essayer de s'organiser avec l'argent. Le peu d'argent que tu touches, il ne faut pas les gaspiller sans pourtant faire des calculs. Donc, essaie un peu d'économiser pour les fonds d'urgence de 6 mois. Et essaie un peu de ne plus gaspiller ton argent à des histoires qui ne vont rien et qui ne sont pas aussi importantes pour ta vie. Alors, ici, nous allons passer à notre septième point. Ici, les points que nous allons dire ici, c'est que les pauvres ont toujours plus d'enfants. Ça, vraiment, je sais que c'est un sujet vraiment à débattre. Surtout en Afrique, nous faisons beaucoup d'enfants. Ce qui n'est pas mal. Mais nous devons savoir aussi que la Bible dit que les parents doivent prendre soin de leurs enfants. Alors, c'est un péché quand nous faisons beaucoup d'enfants et nous ne savons même pas comment prendre soin d'eux. Donc, nous devons prendre responsabilité des enfants, des débuts à la fin. Donc, quand nous faisons des enfants, nous devons calculer comment nous allons envoyer nos enfants à l'école. Comment nous allons éduquer nos enfants. Est-ce que nos enfants vont avoir une bonne éducation. Est-ce que l'argent que nous avons, nous pouvons nous permettre à envoyer tous nos 5 ou 10 enfants à l'université. Est-ce que tous nos enfants auront la même chance d'une bonne éducation. Donc, il faut penser à ça. Il faut avoir un plan de famille. Donc, ne pas seulement faire des enfants parce que nous, en Afrique, nous disons que les enfants sont de bénédiction, de bénédiction. Mais il faut aussi prendre soin de ces enfants. Ça, vraiment, c'est un sujet. Je vais vous demander de commenter ce que vous en passez sur ces sujets ici des enfants. Et faites-moi des commentaires. Je vais savoir vos avis, si vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais moi, ce que je dis, ce que je pense, c'est qu'il faut faire des calculs avant d'avoir des enfants. Donc, calcule si ton salaire ou tes business pourront t'aider à envoyer tes enfants dans des bonnes écoles, à leur donner des bonnes vacances et à leur donner une bonne vie. Donc, essayez de vivre mieux que ce que vos parents vous ont donné. Donnez à vos enfants mieux que vos parents. Alors, il faut faire la différence. Nous savons que dans les temps passés, nos parents en Afrique faisaient beaucoup d'enfants. Mais maintenant, là, nous voyons que ça essaie un peu de diminuer parce que nous voyons que la vie devient plus dure. Donc, nous devons faire des calculs et voir combien d'enfants nous avons besoin et combien d'enfants nous serons capables à élever. Parce que j'ai fait des calculs et c'est au moins, tu peux dépenser aux environ 500 000 dollars juste pour l'éducation de ton enfant. Donc, là, c'est ici aux Etats-Unis. En Afrique, c'est moins. Mais en Afrique aussi, nous n'avons pas trop d'emplois et nous n'avons pas du boulot. Donc, ça aussi, c'est un facteur. Tu ne peux pas avoir 10 enfants quand tu es fonctionnaire et tu n'as pas même à manger et à donner à tes enfants. Pour ça, c'est aussi ne pas suivre ce que la Bible dit. Nous allons passer à notre huitième point. Et notre huitième point ici, c'est les pauvres s'entourent toujours des pauvres. Waouh! Ça, vraiment, c'est aussi un sujet à débattre. Pourquoi nous entourons toujours des pauvres quand nous avons besoin de quitter la pauvreté? Donc, ça, ce sont des caractères, des habitudes que nous devons abandonner. Abandonne tous tes amis pauvres. Bon, je ne te dis pas de les faire d'une façon mauvaise, mais essaie un peu de tes retires. Et toutes personnes qui sont pauvres dans ton environnement. Alors, c'est difficile d'avoir des amis riches ou d'avoir des gens qui ont des mentalités de réussir dans leur vie. C'est difficile de les retrouver. Spécialement en Afrique, nous savons que notre mentalité est de cacher. Donc, nous ne devons pas... Les Africains n'aiment pas partager avec les autres. Par exemple, quand il y a ton voisin qui réussit dans un business, Et c'est assez difficile pour lui de venir les partager avec toi. C'est ça, les comportements des Africains. Mais, avec la technologie, je vais vous donner un secret. Avec la technologie, tu peux trouver des mentors. Tu peux trouver des gens qui ont réussi dans la vie facilement. Avec juste un petit Google ou YouTube search. Amine, fais un peu de recherche sur YouTube ou sur Google ou sur des gens qui réussissent. Comme par exemple, passer ton temps, suivre, investir chez nous. Les chaînes comme investir chez nous. Suis nos vidéos. C'est comme ça que tu vas t'éduquer. C'est comme ça que tu vas t'entourer avec les gens qui réussissent. Pas avec les amis pauvres. Donc, essaie un peu de t'éloigner de ces amis-là. Parce qu'on dit, ton avérage dans la vie, c'est quand tu prends tout ce qui est les 5 amis que tu as, que tu parles avec tous les jours. Et c'est comme ça que tu seras. Donc, si tu veux te voir dans 5, 10 ans, vois seulement tes amis dont tu passes tes temps avec. Et tu fais l'avérage de ces 5 amis. Et c'est comme ça que tu seras dans 10 ans. 10 ou 5 ans. Donc, alors, dis-moi, fais ce petit exercice et dis-moi si tu seras d'accord à être comme tes amis dans 5 ou 6 mois. Alors, si tu n'es pas d'accord avec ça, je te demanderai de faire des recherches sur YouTube. Commence à suivre des vidéos de l'éducation financière. Va sur notre chaîne. Abonne-toi sur Investir chez nous. Abonne-toi sur, si tu parles, si tu es anglophone, abonne-toi sur Success Style for You. C'est notre chaîne anglophone qui parle de l'éducation financière. Donc, essaie un peu de prendre des livres. Alors, lis les livres de motivation. Il y a des livres comme Robert Kiyosaki, Père Riche, Père Pauvre. Essaie un peu de lire ces livres. Entoure-toi des gens qui voient loin. Ne t'entoure pas des amis qui ne t'amènent rien et qui t'est distrait. Alors ici, je ne veux pas détruire l'amitié que vous avez avec vos amis d'enfance ou des amis proches. Mais essaie un peu de voir comment tu pourras l'appliquer dans ta vie. Et nous allons passer à notre 9e point. Ici, nous savons que le 9e point est que les pauvres abandonnent trop rapidement. Cette mentalité, nous devons les laisser. Nous devons l'abandonner comme le titre le dit. Donc, il ne faut pas être quelqu'un qui abandonne facilement. Tu commences un projet ou un business et quand tu trouves des difficultés, tu abandonnes. Non, non, non. Il ne faut pas abandonner. La personne qui réussit n'a pas ce comportement-là. Donc, il faut toujours foncer jusqu'à la fin. Donc, mieux vaut de rester un jour et te dire que c'était bien que j'avais commencé et que de regretter pourquoi tu n'avais pas commencé. Donc, quand tu commences quelque chose, va avec ça jusqu'au bout. N'abandonne pas et ne suis pas des conseils des amis-là qui sont pauvres de mentalité, qui veulent te dire comment lui l'avait échoué en faisant ses business de l'immobilier et comment toi, tu vas aussi échouer si tu essaies de faire ça. Donc, ne suis même pas, ne prends même pas ton temps, ne perds même pas ton temps à suivre ces conseils-là. Donc, je vais même vous interdire de parler de vos projets avec ces amis-là qui continuent à vous décourager. Toi, tu pars, tu commences ton projet et fonce jusqu'à la fin. Même si tu es chou, mais aussi longtemps que tu as foncé jusqu'à la fin, c'est déjà quelque chose que tu vas apprendre pour réussir dans ton prochain projet. Donc, vraiment, essaye de voir comment tu ne vas pas abandonner trop tôt, comment tu vas fuir les amis qui te découragent surtout et toujours aller vers les amis dont ils vont t'encourager à continuer à foncer et te rélever chaque jour au matin et continuer avec ces projets-là. Je crois que c'est par là que tu vas réussir. Alors, avant de passer à notre dixième point, comme prévu, qui est notre point bonus, nous devons d'abord ici vous demander si vous avez aimé notre vidéo jusque-là. Abonnez-vous pour ne pas manquer de prochaines vidéos sur l'éducation financière, les investissements et l'entrepreneuriat, le business en Afrique. Nous vous demandons aussi de partager cette vidéo massivement avec les membres de votre famille, vos proches, afin que tout le monde puisse bénéficier. Alors, notre dixième point, qui est le point bonus, c'est que les pauvres passent trop de temps dans des ambiances. Ambiance, ambiance, ambiance. Ici, quand j'ai dit ambiance, ce sont des boîtes de nuit, des bars, de femmes et tout ça. Donc, ça veut dire quoi ? Quand nous passons trop de temps à aller dans des ambiances, dans des boîtes de nuit, nous dépensons notre énergie, nous dépensons notre temps et nous dépensons notre argent. Les peu d'argent que tu gagnes, pourquoi tu vas aller les gaspiller dans des boîtes de nuit, dans des ambiances ? Pourquoi ? Parce que tu vas d'abord perdre le peu d'argent et tu vas perdre le temps et ton énergie surtout. Car tu as besoin, les samedi, dimanche, tu as besoin de te focaliser sur ce que tu vas faire la semaine prochaine ou les lundis. Donc, avec le peu d'argent que tu as, tu n'as pas besoin d'aller les gaspiller dans des barres, dans des boîtes, payer des champagnes et payer de la bière pour des amis et montrer aux gens que toi, tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as pas. Peut-être que tu vas même emprunter, tu vas emprunter même de l'argent sur quelqu'un pour aller juste dans des ambiances, dans des boîtes de nuit avec les enfants, avec des amis. Donc, ici, ce sont les habitudes que nous devons abandonner. Ce n'est pas mal de se distraire de temps en temps, mais quand ça devient ton habitude d'aller dans des boîtes de nuit et gaspiller de l'argent, vraiment, je trouve qu'ils sont des habitudes qui nous rendent pauvres, nous, les Africains. Nous devons arrêter, arrêter, arrêter et essayer un peu de prendre de l'argent que tu as et essayer un peu de voir quels sont les projets que tu pourras lancer afin de faire beaucoup de revenus. Quels sont les business à commencer afin de faire beaucoup de revenus? Donc, en parlant des business, nous allons vous demander de regarder sur la carte au-dessus. Il y a 5 business à commencer à moins de 100 dollars. Je vous donne beaucoup d'idées de business à commencer à moins de 1000 dollars, à peu d'argent. Je vais mettre les liens au-dessus sur cette vidéo afin que, si c'est trop, cette vidéo va se terminer, que tu puisses regarder la vidéo sur les business que tu peux commencer de maintenant en Afrique avec que d'argent, avec 100 dollars. Tu peux commencer un business et te faire un extra source de revenus. Donc, ceci marque la fin de notre vidéo. Je suis sûr que vous avez aimé les contenus de cette vidéo, mais je sais que ça va vous pousser à faire beaucoup de commentaires car il y a toujours des exceptions sur tout ce que je viens de dire là. Je sais qu'il y a beaucoup d'exceptions. Alors, je vais entendre de vous commenter sur notre commentaire en bas et dites-nous quels sont les types ou les points que nous avons manqué de dire ici et quels sont les points que vous êtes d'accord avec nous ou vous n'êtes pas d'accord. Et dites-nous pourquoi vous êtes d'accord et pourquoi pas vous n'êtes pas d'accord. Alors, merci pour le temps que vous avez donné à notre chaîne et à cette vidéo. Nous vous demandons encore de vous abonner. Abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement, massivement. Et nous allons vous rencontrer la prochaine fois. Merci.